5% là-dedans, ça a gagné 30 ans. Et que toutes vos nègres qui t'apprennent politique dans le pays y'a, sont bonnes nègres car les remis à leurs parents. Maintenant, c'est des jeunes, donner la place à des jeunes, pour éviter de changer de question. Ce qui a été fait ce soir-là, au gouvernement flambant, jeunes, fous-mêmes jeunes, le premier ministre n'a pas encore 52 ans. Alors, ça v'allait dire que si nous n'avons pas l'arrivée aujourd'hui, la population aïtienne n'a pas l'arrivée, attention, si nous n'avons pas l'arrivée, je ne dis pas si M. Thierry Maïa l'arrivée, si M. Régine l'arrivée, n'avons pas l'arrivée, si M. Kony a fallé, ce n'est pas supposé qu'il y a eu espoir, parce que c'est des jeunes, quatre vignies, avec quelque chose de nouveau, mais pas un retour aux pratiques anciennes. le directeur général de la police menant un combat contre le kidnapping. Il n'y a pas de même qui a été qui a été qui a été Et voilà que la Constitution dit dans le cas de quelqu'un qui a été élu par le peuple au niveau du pouvoir législatif, il n'y a pas de violer l'abson, il n'y a tout charme. Monsieur, question pour vous dire, que vous n'êtes bon de tout détail, vous n'êtes que j'ai 64 hommes. vous n'êtes pas de tout le monde qui a été connu le peuple et les pratiques politiques de ce pays. Qui l'a? Qui l'a? Qui l'a? Qui commissait bourrinement? Qui est capable de payer le pays laïti? Monsieur, le pays laïti? Que ça moi traite Dieu du patrie là. Qui l'a qui est capable? Qu'est-ce qui est dans ce pays? Oh! Monsieur le ministre de l'intérieur en entendant même nos jeunes et on lit pour qu'on histoire dans le pays d'Haïti côté que un j'ai bien dit parce qu'il me dédie l'autre jour c'est pas parce que le poste soit petit non j'ai dit que si le commissaire se laisse entraîner dans cette pête d'aujourd'hui le public haïtien va le traiter de 10 commissaires alors c'est pour ça que je m'arrouge le doigt parlant de lui ce matin j'ai dit le petit commissaire parce que il s'est comporté en plus des commissaires alors comment expliquez-vous monsieur le premier ministre que le sénat de la république la chambre des députés fait confiance à un jeune de votre âge pour gérer les affaires de ce pays j'ai bien dit gérer les affaires de ce pays j'ai jamais lu et qu'une côté d'un pays il y a que il dépend de longtemps les duval et la je vais tenir que le président à vie de la république est le chef suprême et effectif des forces la méda et mais améa pas là encore à le dite si pour l'autre soutien jeudi nous créez un bagaille qui est le CNPS comment voilà qui pour gérer les questions pour nous donc le premier ministre est le chef il un bagaille qui concerne la sécurité nationale puisque j'ai entendu j'ai entendu le chef de la police pas aujourd'hui mais se prononcer là-dessus déjà disant que ce qui se passait à l'aéroport mettait en péril la sécurité non seulement de la nation mais d'un lieu stratégique c'est l'aéroport ce que je suis prêt à admettre mais monsieur le président du sénat de la république troisième déconnage de notre pays comment pouvez-vous comprendre que le chef de la police puisse de son poids gré sans consulter personne d'autre dans le pays déployer autant de forces un beau matin il décide de déployer autant de forces sans avoir consulté personne de son propre chef comment comprenez-vous aussi monsieur le président que le ministre de l'intérieur responsable en tant que responsable il est le ministre de l'intérieur puisse se présenter à la l'amport il y a des lieux qui interdit vous ne vous pensez avec un simple employé simple salidaire de la nation ce qu'on appelle civil féron simplement dit au ministre de l'intérieur vous ne pas entrez là avec ça au lieu de recevoir un remerciement pour dire excusez-moi le type a reçu une taloche une calotte particulière c'est rapporté par tout le monde ça veut dire quoi ça veut dire que le commissaire du gouvernement monsieur le président je sais que vous avez le droit de sonner mais généralement quand un sénateur je comprends quand un sénateur promulé la question alors sénateur je dis à question la séance que nous avons là sont en question en prélude en prélude à un sacrifisme expiatoire un sacrifisme expiatoire que au conseil fait un jeune intellectuel malheureusement de notre acabit malheureusement de notre acabit la question sénateur je vais poser ma question président ça demande un certain temps alors la question maintenant président c'est que son bagaille prélude à sa caprice là et voilà que nous avons l'impression monsieur le président que c'est un spa nous réclamer au niveau du sénat pour nous décrire des informations claires et précises qui peut être encore pénètre nous juger contre monsieur jose bien lui viendra ici pour juger les responsabilités et voilà que monsieur le président si nous comprennent bien il y a tourné nous en rond il y a tourné nous en rond parce que la question elle est direct qui est responsable qui a donné l'ordre d'arrêter le député de violer la constitution personne n'a qu'à répondre et à ce moment là monsieur le président voilà que dans quelques instants je n'ai pas dit de marat j'ai dit de mon acabit nous allons entraîner ici quelqu'un qui apparemment aussi tandis que le ministre de l'intérieur s'est trouvé à l'aéroport lui il est au service commandé au caillent par qui par qui alors messieurs moi je vais vous dire une chose je vais vous dire donnez-moi encore une question pour me poser dans le pays à la c'est pour une question simple je suis enfant et président et je n'ai pas à vous 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 eu vous 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 Sous-titrage ST' 501